Ouais on va rester là C'est bien là Après on peut faire du bannissement Non pas bannissement on peut tirer Et si une personne Et si ça meurt normalement Elle se fait pas repérer Mais je vais le faire quand il y aura moins de Une chance d'être repéré 50% Normalement si tu meurs Tu risques rien On va le faire quand il y aura moins de cibles Je suis jamais très très sûr avec ça Je sais pas pourquoi je suis jamais très à l'aise Mais logiquement ouais Quand il meurt c'est 0% de chance de se faire opérer Ils font un peu les débiles par contre Ouais ils font un peu les idiots C'est ça qui est un peu con Dans XCOM ça a jamais changé C'est quand vous défaite Vous activez des potes d'ennemis Ils font n'importe quoi Ouais ils nous attaquent même pas Pourtant ils savent Ils savent qu'on est là-bas Parce qu'ils sont activés et tout ça Ah ça c'est le pote qui est pas activé qui arrive C'est marrant c'est le pote qui est pas activé qui arrive vers nous Alors que le pote qui est activé il sait plus quoi faire Il va à droite il va à gauche il revient Donc ouais enfin c'est triste quoi On va se les faire petit à petit Pourquoi tu peux pas tirer toi ? Pourquoi tu peux pas tirer ? Ah mais non je t'ai utilisé On aura peut-être utilisé la mitrailleuse à la place Quoique non j'ai rien dit en fait Non on va pas les activer eux J'ai abusé Eux on va pas les activer Parce que comme ça on sera bien On va pas détruire l'autre Je pensais qu'on l'avait détruire Je pense qu'on l'avait détruire C'est possible On va déjà bouger A vos ordres commandant Je bouge Oh là là Si j'étais pas en Iron Man Je sauvegarderai Je testerai Si elle peut tuer à chaque fois On va voir On va tester quand il y aura moins de monde Comme j'ai dit On testera quand il y aura moins de monde Parce qu'eux ils sont faciles à faire les 5 Genre il revient en arrière Putain mais abruti Genre les Goliath là On les prendra par derrière Avec Avec la snipeuse si jamais Pour tester Mais bon ils ont pas l'air d'avancer Ou alors ils avancent très lentement Ça va durer un moment Désolé mais ça va durer un moment On détruit tous les arbres Non mais toi t'es détruit on est d'accord Il y a toujours l'animation Non mais elle a été détruit Que merde Qu'est-ce qu'il manque à détruire Détruire toutes les tourelles Cibler en machin Ma vie est entre vos mains Ah ils sont là Ils sont juste là Ça marche Les dégâts ils sont très minimes Donc on a le temps Les dégâts ils sont très minimes Vigilent N'importe qui Prêt à l'agriculture Vigilent Prêt à l'agriculture Vos les dégâts Vos les dégâts L'agriculture Le feu à chaud Prévis à l'overwatch Faut en couper C'était un peu la mission pas prévue, mais on essaye de ne pas se faire trop attaquer, de trop se prendre des dégâts, pardon. Là, il devrait arriver dans pas longtemps. Ça y est. Bien joué. C'est loin, mieux concentrer les attaques. Je vais faire un problème. Ah, mais ils ne vont pas assez loin, je crois. On ne va pas se faire... Ils vont... Ouais, attends. C'est ça, le problème. Ils ne sont pas assez prêts. J'utilise le grappin pour attirer la cible. Waouh. C'était un peu pourri, quand même. Il y a lui qui fait chier. Est-ce qu'on peut le détraquer ? Non, est-ce qu'il ne le voit pas ? Qu'il y a de l'acide ? Toi, tu avais de l'acide. Non, mais après, il y a tout le monde... Oh la vache, c'est un peu chiant. Ah bah voilà. Hé, 275%. C'est parti. Je suis prêt, un peu ! Je ne sais pas trop en fait quoi faire, si on s'avance ou si on ne s'avance pas. Je rejoins la position ! Elle est importante en vigilance. Je crois qu'on est bon. Ah, il y a elle aussi, je ne l'ai pas joué. C'est pas grave. On va attendre qu'ils arrivent, ceux de la gauche là. Et après, on ira petit à petit à droite. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le robot qui bouge ou c'est autre chose ? Il faut se rappeler qu'il a un lance-grenade. Droite. On arrive à tirer au lance-grenade l'enfoiré. Ah non ! Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Ok, euh... Ouais, bizarre. Il est un peu étrange. On peut faire ça. Ça, on peut le faire toxique. Et après, il y a eux qui restent. Mais eux, ils ne vont jamais avancer. On ne va pas les faire comme ça. On ne va pas les tuer. On va faire ça. Cadeau ! Sur le robot, ça va faire mal. Je prends une nouvelle approche. Héhéhé ! Beau, 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 beau. Il y a du 1 HP là. Très bien. Euh, Templiard. Templar. Est-ce que tu te... Ah, tu brûles dans l'acide ? Merde. Je pensais qu'elle était immunisée. Mais... On ne l'a pas encore immunisée à part. Bon. Bon, bon, bon. C'est qui son copain, lui ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc les deux vont mourir. On est d'accord. Reçu. Je bouge. Envigilant. Let's go. On fait extinction, qu'est-ce qu'on fait ? Protocole de combat ? Je sais pas. Ah non, on tire. Héhéh ! On peut tirer aussi. Ça va là. Je suis aux aiguilles. Désolé, ça prend du temps parce que c'est comme ça. Affirmative, couvrir maintenant. On va s'occuper de tous ceux de ce côté-là et après on va faire le reste. Voilà. Je suis à l'aise. Overwatch ! Voilà. On avait pas besoin de tirer avec... Avec Gordon. Ah putain. T'as merdé toi. Oh non. Critique 12, ok. Fou la vache. Alors ça, là, là on a vraiment de la malchance. Ça c'est de la grosse malchance. Ça c'est vraiment pure et simple malchance. Parce que pour couverture complète, faire une critique, vous avez compris quoi. Qu'est-ce que c'est de la malchance ? On va faire une autre malchance. On va faire une autre malchance. C'est une autre malchance. C'est une autre malchance. Là il va se faire tirer dessus. Oh ho 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 ho. Je suis à vos ordres. J'ai envie de tester. Non, 4 à 5. Putain. Là c'est du 100 points. C'est une autre malchance. Ça devrait faire l'affaire. Voilà. Non, non, ça marche. Ça marche. On est d'accord, ça marche. Tiens, un cadeau. Tchou. Ça t'apprendra, salope. Oui, ils arrivent. Faire gaffe. Oh, crie me a river ! Crie me a river ! J'ai envie de lui tirer dessus un peu et après envoyer le templier. Mais bon, le templier risque de se faire voir. Après c'est un peu de faire chier. Je sais pas. Ou alors on le laisse venir. C'est le robot, il va pas tirer. Euh, je sais plus. Non, il tire plus maintenant. Donc à la limite... Pas de cible disponible. Ah, c'est que sur les cibles. Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. On perd du temps pour rien quoi. Ah, Mox t'as même pas joué. Je sais même pas que t'aies même pas joué. Une frappe juste. Voilà. Normalement il est trop loin pour se faire voir. Donc ça va. J'ai rien dit ! Ah, shit ! Je te confie ici. Hum... Ok. Là j'avoue c'est Kaka-Ka-Ka-Ka-Ka. C'est un peu casse-couille. Là on est dans la merde. Je pense pas qu'on va perdre quelqu'un, mais ça peut mal finir. Enfin ça peut poser des problèmes là. Faut que le templier tente. Ils sont repositionés sur nous ! Je suis pas sûr que je peux le faire ! Critique 10. Ça va. Toi t'es un peu trop loin pour tirer sur l'autre. Ouais, ça va ils sont trop loin. Je me fais tirer dessus ! Encore heureux qu'on a des soins. Alors le problème c'est qu'on a eu cette mission, mais après on va avoir... Le problème c'est que... Ouais, on risque d'avoir une mission très vite. Et les gens sont fatigués. Toi tu peux one shot ces trucs là. Qu'est à faire ça ? Hy- Ca a pas fait beaucoup de dégâts hein. Je veux pas dire mais ça fait, ça fait de la merde. Faudrait aller envoyer des mecs à droite pour qu'on détruise les trucs. truc. Si tu peux en tuer un, ce serait cool. La tourelle. Oh ! Regardez qu'il n'a plus de couverture. Non ? Je vais garder le tir de la snipers pour le plus gros. Parce qu'eux ils sont inoffensifs en fait. Je vais vous anéantir. Ok. Quatre à cinq. Elena, est-ce que tu as du monde autour de toi ? Il n'y a que eux mais ils sont très loin. On va peut-être même la rapprocher un peu. Oh la conne ! T'as une chance sur deux quoi. Voilà, bien joué. Les ombres nous ont trahi. Aux flingues. Aux flingues. Ah, tu ne le vois pas. Oula, vous me faites un peu chier là. Aux flingues. Aux flingues. Aux flingues. Très bien. Je ne sais plus ce que c'est, vélocité. Je ne sais plus ce que c'est, vélocité. Aux flingues. Bah du coup... Ok, il a plus qu'un point. Il devrait se replier. Quoique je ne sais pas en fait s'il se replie dans cette mission-là. Il y a juste Elena qui est exposée. Si personne ne va sur elle. Oh la vache, parfait. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ça va. Tout le monde reste cool. Tout le monde s'assoit par terre. Et on se calme. Merci. Voilà. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Faites pas chier. Ombre. Je suis né dans les ombres. On est reparti. Je change de position. Je change de position. Je suis prêt à l'inquiéter. Je suis prêt à l'inquiéter. Je suis prêt à l'inquiéter. Je pense que ça va être bien. Je suis prêt à l'inquiéter. C'est vrai qu'on récupère des corps. Parce que je sais pas si on va pouvoir récupérer des corps ou pas. C'est vrai qu'on récupère des corps. Parce que je sais pas si on va pouvoir récupérer des corps ou pas. On va se mettre là avec le templier. On va se mettre là avec le templier. Elle est super chargée la templière. On va se mettre là avec le templier. Alors. Snape. Ah y'a du monde. Je vois même dans le noir. Voilà on marque l'échelon. Il serait très utile si nous pouvions le désactiver. C'est super dangereux. Faut vraiment pas qu'on s'avance. Parce que si on déclenche le pod. Les snipers ils sont explosés. Ils sont morts. Donc honnêtement. On va pas s'avancer. Mais alors pas du tout. On va peut-être même pas bouger. On va pas broncher d'une oreille. On va se mettre là. À côté. Ok je bouge. Voilà. Paré. Je n'aime pas ça. Si il bouge ça va. Si le pod s'active en nous voyant. Ça va. Ça passe. Y'a pas de problème. Ils vont pas tirer. Normalement ils vont pas tirer sur les snipers. Y'a très peu de chance. Et encore un tir ça va pas les tuer. Mais si on se fait voir et qu'ils commencent à nous tirer sur les snipers. Non c'est la mort. C'est fini là. Par contre après on va se reculer. Parce que je crois que ça va exploser. Ça va faire des dégâts. Je crois. Quand ça explose ça fait pas des dégâts autour. Ah je crois pas. On va voir. Tout ça on a toujours un leurre. Donc on va voir. En détruisant un truc. On va détruire celui-là. Si ça fait des dégâts. Donc ils vont s'activer. Si ça fait des dégâts. Donc ils vont s'activer. Quelle heure. Si ça fait des dégâts. 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 Nous avons détruit tous les emplacements de siège de l'ennemi. Très beau travail commandant. Si ça fait des dégâts. Est-ce que c'est possible ? Si ça fait des dégâts. Si ça fait des dégâts. Et tout ça. Normalement ils vont mourir les deux. Et tout ça. Ça va ? 5, 6... Ah très bien. Il y en a du 12 là. Fais attention à la snipeuse, ne la fais pas découvert. Elle risque rien mais bon, c'est marrant qu'elle soit à côté quoi. Alors on va se mettre là. Tu vas pas te faire empoisonner ? Non ça va. Ok. Il ne reste plus que quoi ? Un robot ? Oui, c'est bon. Il nous faudra un truc qui tire dessus. Ok, toi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Très bien, très bien, très bien. Ah très bien. Non ça va pas. On peut le finir. C'est là. Là, on pourrait continuer. On pourrait faire le dernier pod. On pourrait libérer. On pourrait faire... Éliminer toutes les forces... Ah ! On doit vraiment tuer tout... J'espère vraiment qu'on va récupérer les cadavres. Je pense. En fait, je suis en train de confondre avec la mission... Vous savez où c'est que on est... Le vaisseau, il se fait arrêter. Il se... Avec une sorte de champ électrique, là. Un truc qui... Genre une... Une sonde qui fait une impulsion. Je crois en fait que je confonds avec ça. En fait, je... Je crois que je mixe un peu les missions. Celle-là, c'est l'attaque de l'élu. Donc il faut tuer tout le monde. Et en théorie, on devrait récupérer... Tous les cadavres, quoi. Pas de problème. Parce qu'on part pas, en fait. On s'enfuit pas. Par contre là, on va s'avancer un peu. Donc on va... On va se préparer. Comme vous voulez. La merde, c'est pas ça que je voulais faire. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Bereite pour l'angriff. Je les mets en hauteur parce que... Vous savez, ils ont la vue des alliés. C'est comme ça qu'on arrête pas de tuer les trucs, en fait, depuis tout à l'heure. C'est le temps de tuer. On va sortir. On va sortir, mon arbre. On va sortir, mon arbre. C'est long. Mais c'est fun. C'est safe et tout. C'est fun. A vos ordres commandant. Je fais gaffe s'il n'y a pas d'autres. Mais vu qu'on a tué 3 milliards des pods, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde. Je m'étonnerais qu'il y ait encore du monde. Je pense que ça sera bien. Nous sommes bleus pour aller. Ha ha ha. Balance pas de grenade. Balance pas de grenade. Balance pas de grenade. Qu'est-ce que tu dis. Est-ce qu'il y a déjà ? On le move. Voilà. Je ne laisserai passer personne. Viens être qu'il est née. Overwatch. Je vais où vous voulez. Ok. Il y en a combien ? On a quand même 4. Pfff, c'est chier. On peut les défoncer au sniper de loin ? Non. T'as pas vu parce qu'ils sont derrière ça. Ils sont derrière la voiture. Je suis sur le coup. On se fait fou maintenant. On va mettre toi. Une longue course. Ça me semble raisonnable. On se met en embuscade là. C'est bon. On se met en embuscade. On se met en embuscade. On se met en embuscade. En fait, on perd du temps Pourquoi ? C'est pas ma faute Moi j'y vais doucement, moi j'y vais stratégiquement Les ennemis sont censés Nous attaquer, s'ils nous attaquaient tous en même temps On serait vraiment beaucoup Mais alors beaucoup plus dans la merde Que ça Mais au final ils le font pas Donc du coup ça prend 3000 ans Je sais pas trop où elle passe la roquette Allez venez On a les snipers et tout qui vous attend Ah regarde moi ça, c'est pas joli 8, 9, 10 Wow c'est des pourcentages de merde Mais des fois On va peut-être détruire des Protection et tout On va mettre la La protection Non le machin Comment ça s'appelle Le leurre Et après on a toujours Une grenade On va mettre le leurre Derrière l'arbre Une protection Ah oui mais je crois que ça sert à rien Ils ont enlevé ça Je crois qu'ils ont enlevé les protections Non ? Ils ont pas fait ça ? Alors on a du 3 4 à 5 Pas souper Très bien Après plus tard En théorie Elle pourra décimer des groupes entiers Quand elle aura l'attaque de zone Où elle fait que tirer Et elle vide son chargeur En fait Et Elle vide son chargeur En fait Pour tirer sur toutes les cibles De la zone Je crois Et du coup Si elle les tue Si vous avez genre une arme Avec 3 milliards de balles Genre vous mettez le chargeur Niveau 3 Et tout ça En théorie Elle peut tuer tout le monde En fait Genre une équipe de 3 Ou 4 personnes Quand elle fera Beaucoup de dégâts Voilà L'avancée Parce que Elle est protégée Elle a de la défense Et tout Donc ça va Donc ça Ce sera intéressant Quand on aura ça Vous lui mettez aussi Un répéteur Comme ça Elle a une chance De tuer Il faudrait le tuer Avant qu'il touche Ah quoi Trop tard Il ne faut pas qu'il one shot Ouais non Il ne va pas le one shot Ah il a loupé Je ne sais pas comment Pourtant il avait écrit 100% C'est bizarre Ce 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 mod là Vous avez vu Qu'on a des problèmes Des fois il y a 0% Alors qu'il n'y a pas 0% Etc Tout ça Ça c'est des bugs Qu'il faut Qu'il faut que je Corrige Je ne sais pas trop Je n'ai pas eu le temps De regarder vraiment Beaucoup des modes Ah je crois que j'aurais pu Les électrocuter Les uns les autres Non Là par exemple Il faudrait une arme Qui fasse tout le temps Un même si tu loupes Et là Hop On serait bien Non Et genre, elles restent toujours invisibles. Je me rappelle qu'avec une truc comme ça, vers la fin du jeu, elles deviennent complètement pétées. J'aurais pu tirer avec ça, ça fait extrêmement mal. On aurait pu le tuer là déjà. Et voilà, plus 5. 31 sur 31, blessé 2. Excellent. Caral, mannequin. T'as des blagues de merde. Faut que tu comprennes ça. Arrête avec tes blagues, s'il te plaît. Bon, voilà, mission qui s'est très bien passée, un peu longue. Faut vraiment que je résous ce problème de pourcentage. Ça me fait chier de devoir compter, en fait. Nous avons pu repousser les élus du talion, commandant. Mais ils reviendront sûrement. Nous devons travailler avec les factions pour connaître leur position. Plus vite nous les éliminerons, mieux ce sera. Je crois que Lupo, c'est elle qui s'est pris le critique. Je crois que c'est elle. Alors, on a eu une lunette, deux viseurs, un noyau d'hélerne, c'est toujours bien. Et on a eu tout plein de cadavres. Oh, c'est énorme. Ouais, on a eu tout plein de cadavres. Vraiment cool. On a eu des nouveaux cadavres aussi. Ah, la vache. Elle a monté. De rentre, très bien. On a renvoi. Lorsque la concentration de templé est de niveau 2 ou supérieur, elle peut renvoyer les tirs en approche en direction de l'ennemi, ainsi éviter de suivre les dégâts. Mise à part la remise en service de ce vaisseau, qui a surtout été l'oeuvre du docteur Chen. Inverse. Voilà un certain temps que je ne me suis pas senti utile. Je suis plutôt content de laisser les décisions difficiles au commandant. On va prendre concentration profonde. On va prendre renvoi. Donc, elle dévie les tirs. Mais maintenant, ça se transforme en renvoi. Donc, du coup, elle va pouvoir renvoyer des dégâts. C'est bon, ça. Alors, on a pilié. Fait à part un pilier d'énergie pionique qui agit comme une couverture haute. Coute 1 point de concentration. C'est pas mal aussi. Frappe paralysante. Vague d'énergie pionique frappe un ennemi. Le repose dans la direction de l'attaque. Coute 1 point de concentration. Maintenant, on en a 3 de concentration. Donc, à la limite, on pourrait faire des trucs. Donc, on a Volvise. Votre escouade augmente 15 contre les cibles touchées par votre. Rende plus facile à toucher. C'est pas mal, ça. Marc-Cutin avec une lentille pionique. Il investit en 100% de gaz supplémentaire. Ouais. Vague arqué, ça, on va devoir le débloquer. Après, la tempête conduit du néant. Fantôme. Ouais, on a plein de trucs qu'on va devoir récupérer. Après, il y a ça. Inversion et échange. Inverse votre position avec celle d'un ennemi. Et après, inverse votre position avec celle d'un coéquipier. Stratégiquement, ça peut être pas mal. Parce que ça peut la faire se déplacer entre les ennemis. Et vu qu'elle est résistante, qu'elle a de l'esquive et tout ça, c'est bien. Ça permet aussi de faire venir un ennemi autour de nous, quoi. Autour de nous et après, de le défoncer. Donc, ouais. Je sais pas. On va les garder comme ça pour le moment. Alors, on a deux copains. On va les rendre copains. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. C'est normal. Mais ça se passe très, très, très bien. Ça se passe très, très bien. On a eu plein de cadavres. Je suis content. On pourrait même les vendre, tout ce qui est cadavres et tout. C'est vraiment un peu abusé. C'est cool. Allez. On va s'arrêter là. Réorienter, entraîner, frère d'âme. Attends. Lupo, tu as assassin. T'es sérieux ? Permettant d'enchaîner les tirs. Chaque victime avec votre arme, fusil à pompe, vous fait récupérer des points d'action. Tu as assassin. Assassin, c'est normal de l'avoir là ou pas ? Là, j'ai un doute. La vidéographique, ça serait cool aussi. De la mettre. Si vous n'avez pas attaqué pendant ce tour, passez en position défensive automatiquement. Ça, non. Faucheur. Ça, c'est les attaques au corps à corps. C'est moins intéressant. Le mieux, c'est l'assassin quand même. On va arrêter maintenant. Ça, elle, elle est extrêmement puissante. Et elle est en supérieur, donc elle récupère pas mal de PC, donc c'est ça qui est bien. Elle est extrêmement puissante. Protecteur, c'est extrêmement bien. Surtout avec le fusil à pompe, quoi. Une fois qu'elle a le rôle. Fusil à pompe, c'est toujours dur au début de le jouer parce que précision, elle est merdique. Mais là, elle commence à être très bonne en précision, donc elle fait extrêmement mal. Donc du coup, c'est cool. Et elle peut tirer plusieurs fois en protection. C'est sympa, c'est vraiment bien. Elle a œil de lynx qui va augmenter les dégâts aussi. Elle perd un peu de précision, mais elle va augmenter les dégâts. Je crois que ça marche avec l'assassin, donc on déclenche l'assassin. Et après, elle peut faire œil de lynx. S'il manque un peu de points, elle va augmenter les dégâts. On va l'équiper avec vraiment le meilleur stuff possible, le fusil à pompe. Vraiment le meilleur stuff possible. Et la simulation, j'ai envie de lui mettre de la visée, personnellement. Là, on lui a mis vitesse plus 1 mobilité. Personnellement, j'ai envie de lui mettre de la visée. Comme ça, elle rate moins, parce que c'est elle qui va faire le plus de dégâts. C'est elle qui va le faire le plus de dégâts. Ultra perception. On a visée plus 12. Elle, elle va commencer à faire extrêmement mal. Vous n'avez même pas idée. Et la templière, il lui faut plus de HP. Ou alors, il lui faut des HP. Ou de l'esquive, l'un ou l'autre. Là, on a agilité. Combien ? Plus 18 esquives. Là, on a 15. Ouais, on peut la laisser en esquive. Mais il faudra lui mettre plus de trucs en esquive. Oups, pardon. J'ai bloqué ça. Ça truc entre les jambes. Merde ! Bon, c'est pas grave. Ouais. Allez, on va s'arrêter là. Euh, ouais. Alors que je coupe la vidéo en deux, parce qu'elle est trop longue. Ça fait deux heures. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Salut. Ciao.